Salut à tous, c'est Lano, j'espère que vous êtes en forme et quel plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de la Carrière Manager avec le Venetia Football Club. C'est la carrière maintien, puisque vous le savez, cette équipe est remontée en Serie A, ça ne va pas être facile, on a une vraie mission de survie en Serie A et de maintien. Avant tout de suite, je préfère vous le dire, ce sera une carrière axée plutôt sur de la défense, comme je vous l'ai dit, sur de la survie. Donc ne vous attendez pas à voir 10 buts par match, impossible. Si on en met un, ce sera déjà génial. Et avant de se lancer dans la tactique, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire, n'hésitez pas à bombarder de like cette vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur xTwitter ou sur Instagram, c'est très facile, c'est arrobaznanofootball. Et si vous voulez me rejoindre sur Twitch, on fait la même chose que ce que vous voyez là en vidéo, mais en direct, ça me permet de discuter avec vous. C'est très facile aussi, c'est arrobaznanofootball.tv. Je ne peux pas faire plus simple, frérot. Je vous l'avais dit, cette année, il y aura deux carrières grand public, c'est plutôt Manchester United et AS Monaco, et deux carrières vraiment pour les puristes, très petits niveaux, avec du micro-détail tactique et beaucoup d'ajustements. C'est la carrière des puristes, c'est le Cadiz Club Football et c'est le Venetia FC. On est parti, du coup, je vais vous présenter l'effectif et je vais vous présenter mon approche tactique. Pas de surprise, c'est marqué à gauche de votre écran, la tactique, c'est gare et le bus. Je vais vous expliquer un petit peu, on va rentrer dans les détails et je vais vous dire exactement comment j'ai réfléchi. L'entame de match, elle va se faire comme ceci et le temps que vous regardez mon fameux 3-4-3, alors moi je l'appelle 3-4-3, tu peux étirer les 2-10 ou tu peux compter ça comme un 3-4-2-1. Moi je préfère dire 3-4-3, c'est plus simple. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir l'effectif et vous allez voir que ce n'est pas nul, mais ce n'est pas extraordinaire. Pojan Palo, l'ancien du Bayer Leverkusen, qui est le buteur, le capitaine de cette équipe, tire les pénaltys, marque tous les buts. Il est là, 75 de général. Ristiano, ça ne sera pas trop mal, c'est 21 ans, c'est assez jeune, c'est italien. On verra en soutien de l'attaquant et c'est vraiment comme ça qu'on va faire nos end-term de match. Busio, c'est un des chouchous du coach, c'est un de mes chouchous. Il a prolongé d'ailleurs son contrat il y a encore 48 heures ou quelques jours. Il est très très bon et j'espère vraiment qu'il aura une belle carrière. A droite, Candela, c'est un piston et c'est la même chose, je pense que c'est mon joueur préféré au Venetia FC. C'est Zampano qui est le piston à gauche. Donc Candela, Zampano, c'est un peu le même style de joueur. C'est des mecs qui bouffent des kilomètres sur les côtés. Donc quand on est très bas et on le saura souvent, ils seront respectivement latéral droit, latéral gauche. Et quand on sera un petit peu plus haut, ils seront milieu droit et milieu gauche. Et Lertson, qui est en remplacement de Tessman, en tout cas sur le 11 de départ, puisque Tessman est parti à l'Olympique Lyonnais. J'ai été absolument dégoûté quand ce transfert a été fait. Je suis content pour vous, les Lyonnais, puisqu'il est plutôt bon. Tessman, en tout cas, c'est un très bon joueur au milieu de terrain à Venise. C'est un vrai acteur et un vrai contributeur de la remontée en Serie A. Et donc du coup, il a été titulaire dans son départ. Il n'est plus là. On a Duncan qui est là aussi, 74 de général. Et une défense à 3 avec Sverko, Svoboda, SDS et Joronen dans les cages. Joronen, c'est le gardien un peu emblématique. Et c'est un partenaire, puisque lui aussi il est Finlandais, de Pogampalo. Sur le banc, vous avez Raimondo qui vient d'arriver. Vous avez quelques joueurs. Il y a Haps aussi qui est très très bon, que j'aime beaucoup. Stankovic qui est arrivé en près de l'Inter Milan. Donc à voir sur le jeu, il n'a que 70 de général. Il faudra le comparer avec Joronen. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour les cages. Et vous le voyez, on a un petit peu de monde dans la réserve. Yéboa qui est pas mal, qui est très très rapide, 92. Puisque si vous l'avez compris, on va jouer en ultra défensif. On a mis le bus derrière. Mais il va falloir des joueurs de vitesse, évidemment, pour monter et pour essayer de contre-attaquer. Donc ça, c'est comme ça qu'on va démarrer les matchs. Avec ce fameux 3-4-3 ou 3-4-2-1, comme ils aiment bien l'appeler sur FC-25. Mais pour moi, c'est un 3-4-3. Si jamais on galère, on a cette possibilité-là. 5 défenseurs, je vous l'avais dit, Zampano et Candela descendent d'un cran. C'est un 5-3-2 conservation, on l'a mis en contre et approche défensive basse. Pourquoi ? Parce que si tu baisses ta ligne défensive, ça laisse de l'espace dans le dos de l'adversaire et forcément dans son camp. Et c'est le meilleur moyen pour contre-attaquer. Une contre-attaque, ça se fait toujours avec une équipe en déséquilibre. Et pour être en déséquilibre, il faut quand même de l'espace dans son dos. Donc ce sera notre piège. Ce sera notre piège, voilà, de descendre très bas, d'essayer de récupérer le ballon et de se projeter avec des joueurs rapides. Candela, Zampano, je ne sais pas combien ils ont sur le jeu, mais c'est plutôt des mecs très endurants. Ils sont capables pendant 90 minutes de courir comme ça, le long de la ligne de touche. C'est assez déroutant à voir. Et donc du coup, après, si on est un petit peu plus à l'aise, je suis parti sur un style de construction de passe courte, toujours avec une approche défensive, un jeu très lent où on va essayer d'être un petit peu plus haut, un petit peu plus offensif, mais la base reste quand même ultra défensive. Et puis je peux rentrer dans les détails. C'est un jeu qui est très basé sur de la défense. Vous l'avez compris, cette approche défensive, il en va de notre survie, de notre maintien en Serie A. Je ne sais pas encore comment on va attaquer en détail. Ce qui est sûr, c'est que le but, ce n'est pas de faire que de défendre. Il va falloir contre-attaquer. Donc on verra au fil des matchs et au fil de la pré-saison comment ça se goupille, on ajustera. Je sais comment on va défendre, mais je ne sais pas encore exactement comment on va réussir à attaquer pour marquer des buts. Assurement, je vous le dis direct, on n'aura pas la même réussite qu'Elenio Herrera, qui était le coach de l'Inter Milan et qui avait remporté la Champions League en 1964 et en 1965. Il avait fait aussi demi-finale en 1966 et finale en 1967 et qui avait vraiment construit toute la réussite de ses années à l'Inter Milan sur le caté nacho. C'était ultra défensif. C'était même lui, c'est le premier coach, qui avait mis en place la mise au vert. Donc ce n'était pas un marrant. Je vous le dis, ce n'était pas un marrant. Il était défenseur quand il était joueur, donc il n'y a pas de réelle surprise. Et il était décédé en 1997 à l'âge de 87 ans à Venise. Il n'y a pas de hasard, mes frérots. Donc on verra comment ça va se gérer. La transition, elle est absolument parfaite. Je vais vous montrer le championnat et je vais vous dire comment moi, j'imagine les choses et vous me direz dans l'espace des commentaires comment vous, vous voyez cette carrière manager. mais globalement, vous l'avez sous les yeux, c'est ça, la Serie A. Ce dont moi, je m'engage, c'est 35 points. 35 points, ça nous amènerait à la 17ème place qui serait synonyme de maintien. Et mon ambition, ce serait 40 points, ce qui m'amènerait à peu près à la 14, 15ème place. Ce qu'on va essayer de faire, c'est à peu près ce qu'a fait Empoli la saison dernière. C'est-à-dire qu'Empoli, ils ont extrêmement bien défendu. C'est une des équipes dans le bas de classement qui a concédé le moins de buts. Et c'est ce qui a fait que Frosinone est descendu sur le fil à la toute fin par rapport à Empoli parce qu'Empoli concédait très très peu de buts. Donc l'engagement, c'est ce que je garantis sur quoi je dis minimum je fais ça, c'est 35 points. Ça nous met, je vous dis, à peu près la 17ème place. 16, 17ème place. Et mon ambition, ce dont je rêve, c'est d'arriver aux alentours des 40 points, ce qui me mettraient entre la 14 et 15ème place à peu près en moyenne historiquement dans la série 1. Voilà pour tout l'aspect tactique et l'objectif de cette carrière manager de la survie avec Venise. Est-ce qu'il n'est pas trop bégé, le coach Nano ? Moi, je le trouve très très bégé. Je trouve qu'il a les petites lunettes de soleil, le petit chapeau à l'italienne, la classe à l'italienne. Franchement, j'espère qu'il va faire de très très belles choses. On va consulter les objectifs du conseil d'administration Moi, je vous l'ai dit, c'est le maintien. Je m'engage sur 35 points et je m'ambitionne sur 40 avec un jeu très défensif. Mais on va voir ce que veut le conseil d'administration. Et je vous le rappelle, les propriétaires, c'est un groupement d'Américains. J'y reviendrai un petit peu après. Des Etats-Unisens, puisque j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il faut dire Etats-Unisens et des Canadiens. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Au moins trois joueurs de 20 ans avec un potentiel parfait, puisque j'ai envoyé un recruteur justement aux Etats-Unis pour chercher des jeunes pépites. Donc c'est très bien. Ça rentre dans mes déploiements et dans ce que j'ai déjà fait. Recruter quatre joueurs du centre de formation, ok, donc il y a vraiment une envie de voir du jeune joueur du côté de Venise. Rayonnement de la marque. Dix matchs sans encaisser de but. Le rayonnement de la marque, il est très très important en vrai à Venise. Ils essayent que presque leur club devienne un club lifestyle et presque plus qu'un club de football. L'aspect financier, vous le voyez, on n'a pas beaucoup d'argent. On a un petit peu moins de 6 millions d'euros. Ils nous demandent de ne pas vider les caisses et garder un million à la fin de la saison. Je pense qu'on va y arriver. En tout cas, je l'espère. On va avoir un mercato. On en revient après à quelque chose de très succinct, de très léger, de très simple. Je ne sais pas ce que je vais faire avec 5 millions d'euros. Sincèrement, j'ai zéro idée. En deux saisons, améliorer votre club de 50% en vendant des joueurs. Ok. Succès national, éviter la réglation. C'est parfait, ça me va. Et en Copa Italia, atteindre les huitièmes de finale. Ok, ça me paraît un peu beaucoup, les huitièmes de finale, mais éviter la réglation, ça me va parfaitement très bien. C'est ce que je voulais. Du coup, c'est parti contre Cesena. C'est un club qui est ultra à notre portée. On démarrera tous nos matchs comme ça, en 3-4-3. Et tant que j'y pense, parce que je vois les maillots et peut-être que certains n'ont pas toutes les infos, vous le voyez, Venise a un maillot tout blanc ou tout noir. C'est comme ça qu'on a fait la pré-saison. On a vraiment joué comme ça, sans équipementier. Et ça a changé depuis quelques semaines. C'est tout récent, c'est tout frais. Puisque c'est maintenant Nocta. Nocta, c'est Nike. C'est Nocta qui habille les maillots de Venise. Peut-être que ça arrivera dans une mise à jour. Mais pour le petit fanfac, il y a beaucoup de monde qui voulait acheter ce maillot tout noir ou tout blanc pendant la pré-saison de Venise. Et en fait, il n'était pas dispo. Ce n'était pas possible de l'acheter. Et je vous explique un petit peu pourquoi et comment on en est venu à avoir Nocta Nike en équipementier de Venise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les propriétaires, c'est un groupe d'investissement, un fonds d'investissement qui est américain. Et le copropriétaire, dans ce groupe d'investissement, il y a un Canadien qui s'appelle Brad Katsuyama. Et Brad Katsuyama, il est très très copain avec Nate Babel. Nate Babel, il est un peu connu sur les réseaux sociaux. Il est marié aussi, je crois, avec une star. Et il est surtout, au-delà d'être acteur et connu, le responsable d'image et marketing du rappeur Drake qui lui aussi est Canadien. Et je suis sûr que vous l'avez puisque Nocta, c'est la gamme de chez Nike qui appartient à Drake. Donc évidemment, l'un dans l'autre, deux, trois petits coups de fil de téléphone, et c'est parti. Cet été, on a eu la fin du contrat entre Kappa, la marque italienne, et Venise. Venise ne voulait pas continuer alors que Kappa voulait continuer. Et donc du coup, ça s'est arrêté là parce que deux, trois coups de fil Katsuyama, je vous dis, qui arrive jusqu'à Drake par l'intermédiaire de Matt Babel, du coup, c'est Nocta qui fait équipementier pour cette saison de Venise. Et d'ailleurs, tout est une question de business et de, comment dire, d'aura dans le milieu puisque, souvenez-vous, Drake s'est disputé avec Kanye West. Kanye West avait fait, ça s'est terminé, mais il avait fait jusqu'en 2022 avec Adidas sa gamme Yezi. Eh bien, Drake a ni plus ni moins fait que sa gamme Nocta avec Nike. Et donc du coup, ça me fait sourire de vous raconter cette histoire-là parce que j'ai l'impression que Drake est en train de gagner un petit peu tous les combats, que ce soit musical ou que ce soit dans le marketing. On est parti avec Mister Nano, premier match de cette pré-saison. Ces années-là, c'est plutôt à notre portée. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je vous le rappelle, quand on fait, en début de match, la flèche, si elle veut bien s'afficher en bas à gauche de votre écran, la flèche de gauche, vous pouvez choisir avec tous les dispositifs que nous avons préparés et la fameuse défense à 5 que je ne vais pas mettre de suite parce que je vous le dis, ce zèle-là, c'est quand même plutôt à notre portée. Ok, la première frappe et le bon arrêt du jeu Ronen. Il va nous falloir un super gardien, je vous le dis. Je ne sais pas si c'est lui. Stankovic, c'est dommage, il est très bon en vrai mais il est un petit peu faible à 70 de général, il restera sur le banc et puis c'est un prêt. Oh yes ! Oh ça passe ! C'est pas beau mais ça passe ! Le but de Zampano ! Est-ce qu'il est modélisé ? Oui, j'ai bien l'impression. Ah non, il n'est pas modélisé. Il est modélisé, il a sa coupe de cheveux parce qu'il est vraiment avec cette coupe de cheveux-là. Il y a de la barbe mais ce n'est pas tout à fait modélisé, c'est dommage. Zampano, il a fait un gros travail sur son côté gauche, joli dédoublement et derrière, il pousse à la faute le gardien et je pense même que ce n'est pas le gardien, ça ne va pas compter pour Zampano, peut-être pas. C'est le défenseur qui en taclant, en voulant contrer, pousse le ballon sur le tibia de son gardien, je ne sais pas si ça sera compté pour lui. Non, c'est un contre-son-camp du défenseur mais en tout cas, gros travail de Zampano sur le côté gauche. Je vous dis, c'est mon chouchou, j'adore et Tesman qui est parti, Buzio, je suis archi-fan et après, je pense que c'est vraiment Zampano que je kiffe de ouf. Ok les amis, c'est la mi-temps. On gagne 1 à 0, c'est assez sérieux comme match. Voilà, je vous le dis, c'est plutôt cool, je kiffe bien, il n'y a pas énormément de frappe et d'allant offensif, on défend bien, ça c'est une certitude, 68% de possession et je trouve qu'avec un jeu très lent, évidemment, ça a un peu obligé en ultime. Les années précédentes, souvent je faisais quelques matchs en légende et puis après, je vais passer en ultime, étant donné que j'avais un peu saigné la bêta, je suis parti directement en ultime avec les fameux slider simulation, il fallait dans les paramètres, slider simulation et c'est déjà préfait par le jeu. Donc du coup, un jeu lent, c'est quelque chose qui marche assez bien je trouve en ultime, ça marche plutôt bien. L'égalisation de Cézena, ça fait un partout et peut-être que ça vaut le coup de tenter la défense à 5 en contre, peut-être que Zampano et Candela sur leur côté peuvent nous permettre, vous voyez changement en bas de votre écran, de les piéger. Bien joué. Au Jean-Palo, le serial buteur de Venise, 71ème minute de jeu qui lui par contre est bien modélisé et ça fait 2 buts à 1. On a une bonne activité je trouve Candela, on ne voit pas trop sur son côté droit, Zampano est le joueur qu'on voit le plus. Pour Jean-Palo, il n'a pas touché beaucoup de ballons, c'est sûr que c'est sa première frappe du match mais c'est toute la puissance du Finlandé, il joue comme ça, c'est vraiment un mec qui reste dans la surface, il est grand, imposant, très carré, beaucoup de force physique, c'est vraiment un dur au mal et pour le coup, je suis content qu'il est marqué, ça fait 2 buts à 1. Légalisation de partout, défensivement, on n'est pas bon, je vous le dis, dans mon listing des transferts, j'ai mis des défenseurs, je pense qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin de défenseurs centraux qui font le taf, je n'ai pas besoin qu'ils soient rapides parce que si on est en bloc bas, j'ai juste besoin qu'ils soient très bons physiquement, bons à la tête et bons tacles debout plus même que tacles glissés je te dirais puisqu'on a une ligne défensive assez basse, ce n'est pas la peine qu'ils soient extrêmement rapides même si c'est toujours un plus, vous vous en doutez, ce ne sont pas vraiment les critères que je cherche, en fait je cherche des forces de la nature dans ma défense centrale. Ok, fin de ce premier match, 2 partout, ce n'est pas foufou mais ce n'est pas catastrophique, on a pu tester les 45 premières minutes avec un dispositif en 3-4-3 plutôt hybride et on a testé la deuxième période à peu près, pas à la minute près mais la deuxième période en 5-3-2 avec une activité sur les côtés d'un jeu qui penchait un petit peu plus à gauche avec Zampano plus qu'à droite avec Candela. On n'a pas frappé énormément, ça c'est notre premier gros défaut, on n'a frappé que deux fois et on a marqué deux fois, il y a un but qui est contre son camp mais 61% de possession. Donc globalement, garder le ballon sans s'effaire, défendre, on a quand même concédé deux buts contre une équipe qui n'est pas ouf imaginez si on avait joué l'Inter ou Naples, je ne sais pas, on aurait pris vraiment tarif, je pense qu'on aurait pris un gratin terrible donc il va falloir qu'offensivement on soit meilleur et défensivement aussi et partout en fait, il n'y a qu'au milieu de terrain où ça fonctionne. Deuxième match de la présaison face à Everton, ça risque d'être un mauvais moment à passer et après je vous présente le listing des transferts et vous pouvez bien sûr dans l'espace commentaire me donner vos joueurs, vos idées, que ce soit des prêts avec ou sans option d'achat, des joueurs d'expérience ou des très bonnes idées comme vous avez très souvent, vous les mettez directement dans l'espace commentaire. Tant que j'y pense, je vois qu'on fait le match à Anfield, c'est la présaison, c'est normal, on ne joue pas encore à domicile. Le stade de Venise, Pierre-Louis Gipanzo, il n'est pas modélisé sur le jeu, je l'ai fait moi-même, j'ai essayé de faire quelque chose qui s'en rapproche, stade de 10-12 000 places comme le vrai stade et j'ai mis les couleurs orange, verte et noire, c'est les couleurs de Venise et d'ailleurs petit indice, si vous aviez regardé la carrière manager avec le Cadiz Club Football, si vous avez regardé le coach, il est habillé en couleur orange, verte et noire, c'est un petit indice pour la carrière manager avec Venise et voilà, petite anecdote sur le stade de Venise, si vous allez voir un match de foot là-bas, que vous descendez à la station avec le Vaporetto, le petit bateau, vous descendez à la station Santelena, c'est la station du stade, il y a un banc où il y a marqué nano octobre 2022, si jamais vous m'envoyez la photo de ce banc-là avec marqué nano octobre 2022 que vous le trouvez et que vous m'envoyez la photo sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, eh bien écoutez, je vous fais gagner un petit maillot de Venise, la taille que vous voulez, domicile, extérieur, le Nocta, puisque c'est celui actuel et d'ailleurs, en parlant du maillot Nocta, tant que j'y pense, je pense qu'il va y avoir une mise à jour qui va rajouter les maillots dans le jeu, si ça ne tenait qu'à moi, sincèrement, ça ne m'aurait pas déplu de garder les maillots tout blanc et tout noir ou alors d'avoir les quatre, maillots là, ils ont vraiment fait fureur cet été, c'était intriguant, il n'y avait pas d'équipementier, c'était très bizarre et donc du coup, je pense qu'il va y avoir une mise à jour avec les maillots Nocta, ils sont blancs et noirs, tout à fait classiques, une bonne entame de match mais voilà, pour la petite anecdote, si vous allez là-bas pour m'envoyer la photo de ma gravure, ce n'était pas une gravure, je crois que ça allait faire avec un feutre, frappe ! Oh là 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 ! Et petit changement que j'ai oublié de vous dire, je me suis perdu dans mes explications, presque le plus important, j'ai mis Yeboa qui est le numéro 10, titulaire et j'ai fait descendre Gianluca Buzio en milieu axe aux côtés de Duncan, donc on verra si c'est un petit peu mieux, en tout cas, je trouve qu'on fait une très très bonne entame de match. Il a le fuego, c'est un joueur qui est extrêmement rapide et là dans le lance de départ, on a beaucoup de joueurs rapides, que ce soit Zampano, que ce soit Candela, Buzio, et plutôt Conte comme assez rapide, Haps qui est sur le banc est plutôt rapide aussi, mais Yeboa c'est une flèche atomique, devant ils sont tous rapides, sauf pour Jean Palo, quand je dis rapide, c'est rapide pour notre niveau, c'est entre 80 et 85, sauf Yeboa, je crois qu'il est 90 quasiment. Ok, 1-0, le but d'Antuna, c'est un joueur gratuit, le Mexicain, qu'ils ont pris gratos, ça a un petit peu bougé, j'ai vu aussi que, quand vous lancer votre carrière manager, même fils de paille est sans club, il n'est pas encore au Brésil, et il a signé à l'Inter, l'Inter, il commence à avoir du monde offensivement dans cette carrière manager, l'Antuna qui nous met le premier but sont venus une fois, je pense que je vous dis, forte chance que ce soit un mauvais moment à passer ce match. Ok, ça fait 2, 27ème minute de jeu, il l'a fait tout seul, je me suis complètement foiré dans mon positionnement et ma défense, je suis passé à 5 défenseurs, et j'ai bétonné, j'ai mis le bus, on va essayer de contrer, justement avec Yeboa qui est rapide, je ne suis pas sûr que contre Everton on soit capable de faire grand chose. Qu'est-ce qu'il siffle ? Qu'est-ce qu'il siffle ? Une faute a priori ? Aïe, 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 ben oui, 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 la petite main. Oh bien, oh bien joué, pénalty arrêté, let's go ! Il avait fait une faute de main sur le deuxième but, là il arrête un pénalty, il n'y a pas l'élégance, mais en tout cas il y a l'efficacité, bien joué. Faute de main de Zampano, là malheureusement, même si le bras était près du corps, mais pas complètement collé, je peux comprendre que la main se siffle, et c'est la mi-temps, je pense que la main peut se siffler, étant donné que ça coupe l'action, que ça coupe la passe, la main n'est pas complètement dans le dos, donc oui, il n'y a pas de contestation ou de discussion possible. On a quand même la possession, vous voyez, mais on a toujours cette carence de frappe, cette carence offensive, ce n'est pas le problème de Pojampalo, parce qu'il ne touche pas de ballon, je suis convaincu qu'après ces 45 minutes de jeu, il ne sait plus se regarder les doigts, que regarder le ballon dans les pieds, donc je suis assez embêté, on arrive à garder le ballon, mais on n'en fait rien. Oh la puissance, la frappe de Pojampalo, 65 minutes de jeu, je vais faire des changements, parce que je n'en ai pas fait tout à l'heure, contre Cézena, d'ailleurs, quand je suis passé en défensive, il m'a tout changé, peut-être qu'on va rester comme ça, j'aimerais bien faire rentrer Haps, en termes de vitesse, je vous disais tout à l'heure, Yeboa c'est 92, pour Pojampalo c'est 68, Bouzieux c'est 73, 81 pour Haps, Zampano 83, Candela 84, ça va, ce n'est pas parfait, mais ça va. Kabilia, ça peut être bien de le faire rentrer, c'est l'ancien de la Juve, je suis sûr que vous vous en rappelez, je l'avais la saison dernière sur FC24, avec la Juve, évidemment avec 66 de général, je ne l'ai absolument pas fait jouer, je crois même que je l'ai vendu, Nicolo Di Kabilia, mais là, peut-être que ça vaut le coup de l'essayer au moins, il est arrivé cet été, donc on va peut-être l'essayer. Et on va rester comme ça, ok, on va voir ce que ça donne, on est toujours en défense à 5, contre-attaque. Gardien, 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 ce n'est pas terrible, le doublé d'Armand Jobroja, l'ancien de Chelsea. C'est dur. Le gardien, il fait vraiment des saucisses de main. Il nous a tout mis, merguez, poichiche, tout ce que tu veux. En fait, je pense que la frappe, elle est tellement puissante qu'il ne se déploie même pas, parce que c'est trop tard, au moment où il réalise qu'il peut faire une horizontale, le ballon, il est déjà dans les filets. Ça fait 3-0, j'aimerais bien marquer un petit but, ne serait-ce que pour le... On va le retenter, on va passer en 3-4-3, je vais retenter, on va envoyer une longue chipot devant, on va voir ce que ça donne. Dommage, c'était bien joué, c'était bien tenté, c'est dur de se créer des actions avec cette équipe de Venise. Sincèrement, ne pensez pas, ou en tout cas, ne venez pas ici, dans cette carrière un peu puriste, si vous voulez voir des 3-4-0 pour nous à chaque match, parce que je suis incapable de vous proposer ça. Quand je vous parle de 35-40 points, vous avez bien compris que ça veut dire qu'on a une vingtaine de défaites, si ce n'est plus, dans cette carrière manager sur la première saison, c'est vraiment une carrière survie. Allez, c'est terminé. Paradoxalement, notre gardien a fait un arrêt sur pénalty, mais il a fait un match pas terrible, un vide défaite, 3-0. Pas simple, pas simple pour le coach, pour le Mister Nano, on a quand même la possession, mais en soi, ça ne nous a rien donné. 10 frappes en face, 5 pour nous, dur, mais c'est ce à quoi on s'attendait, et surtout contre Everton. C'est parti pour le listing des transferts. Vous pouvez mettre vos idées dans l'espace commentaire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je l'irai, et je mettrai à jour pour l'épisode 2. Le gardien que j'ai mis, c'était Racciano, qui est du côté de la Fiorentina, parce qu'à la Fiorentina, David Derra vient d'arriver, et je pense que David Derra va jouer, il a 84 de général. Terraciano, il a des super stats, on vient de le voir contre Everton, un gardien, quand on joue le maintien, c'est hyper important, et c'est peut-être lui, ça coûterait 2 millions, un petit peu moins de 2 millions et demi, mais c'est surtout qu'il a des top, top stats. Il a 34 ans, pour un gardien, ça voudrait dire que c'est un joueur de champ qui a 30-31 ans, donc c'est complètement possible qu'on le prenne et qu'il nous fasse le taf. Je me suis fait un kiff avec Zion Suzuki, c'est un joueur que j'ai vu jouer en vrai et que j'ai trouvé très très bon pendant les Jeux Olympiques, j'avais été voir, souvenez-vous, peut-être que vous le savez, Paraguay Japon, et dans les cages, c'était Suzuki, je l'avais trouvé très fort, mais c'est plus pour le fun puisqu'il est du côté de Parme, et c'est un bon gardien, franchement, je ne sais pas comment va évoluer sa carrière, mais je l'avais trouvé très très bon. Butaro, ça peut être pas mal, Palerme a raté la montée de Série B à Série A, pourtant ils avaient été plutôt très très bien favorisés par l'arbitrage, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ça ne coûtera pas très très cher, ça peut être cette polyvalence-là dont on a besoin, il n'a que 66 de général, mais en défense, j'ai besoin surtout de physique, il est un petit peu rapide, je vous avais dit que ce n'était pas le critère numéro 1, je vous cherchais plutôt des forces de la nature, mais il peut être intéressant parce que dans notre budget, je rappelle qu'on n'a que 5 millions d'euros. Mathéo Dermian, ça c'est plutôt le kiff, il est en dernière année de contrat du côté de l'Inter, 34 ans, il est encore très très bon et lui c'est plutôt, voilà, ça sort du rêve ou pas loin parce que c'est un peu cher, 7 millions d'euros, on ne les a même pas, j'aurais adoré le prendre, même en prêt, mais malheureusement la dernière année de contrat, ça ne marchera pas. Del Prato, c'est pas mal aussi, vous voyez qu'il est rapide, bon défenseur, bon physiquement, ça peut jouer à droite et dans l'axe, 1m83, je vous ai dit, encore une fois, je cherche des forces de la nature, mais j'essaye de trouver dans notre budget et c'est vraiment super difficile. Dans notre budget, on aura l'expérimenté Danilo D'Ambrosio qui est à Monza, il est bon en défense, 76, 71 de physique, 1m80, ça me gêne un petit peu, dans une défense à 3, ça peut compléter mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et parfois pour du maintien, il en faut. Pascal Emasoki, c'est un joueur que j'aime beaucoup, même chose, je l'ai vu jouer en vrai et il avait fait un top, top match. Par ailleurs, c'est un ancien de la maison, il était à Venise il y a quelques années, je ne pense pas qu'il va beaucoup jouer à Naples, par ailleurs, Naples est de retour sous licence sur FC 25, ils ont perdu l'Inter et le Milan mais ils ont récupéré Naples et l'Aestroma donc bon, on est toujours au même nombre de licences, on a juste échangé. Donc j'aime beaucoup Pascal Emasoki, c'est un bon joueur, qu'est-ce que je vais en faire ? Je ne sais pas, est-ce que ça ressort du caprice ? Je rêve d'avoir à gauche Zampano et à droite Masoki parce que ce serait vraiment deux joueurs que j'aime beaucoup, il est sûrement meilleur que Candela et peut-être que ça passera par des ventes, en tout cas à Naples c'est sûr qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Mictarian, c'est la même chose que Matteo Darmian, c'est un joueur que j'adore, très fort, on n'a pas l'oseille mais j'aurais adoré l'avoir dans mon équipe, ça ressort encore plus une fois du caprice ou du rêve, ça ne sera pas possible. Stéphano Sensi, il est à Monza, ce n'est pas complètement impossible, c'est trop cher pour nous aujourd'hui, c'est plus pour garder un oeil si jamais on fait le taf et qu'on a une rentrée d'argent mais ça me paraît compliqué. Yann Caramo, il était à l'Inter je crois avant, il est du côté du Torino, 26 ans, c'est un joueur qui était très vite, trop tôt peut-être même dans les spotlights et aujourd'hui, il est du côté de l'Inter, il va vite, 77, 74 heures de dribble, il a une polyvalence, droite, gauche, axial, c'est dans notre budget, il faudra voir. Le chouchou du coach, pour les plus anciens qui me connaissent, Giannis Antiste qui est du côté de Sassuolo, ils sont descendus en série B, là où nous on est monté, on a pris leur place, 79 de vitesse, c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui est par ailleurs extrêmement sympathique et je garde un top souvenir de lui à l'époque du Toulouse Football Club, sa place elle est en série A, en tout cas je le crois profondément, il n'a que 67 de général, mais c'est un joueur pour qui j'ai eu une vraie vraie affecte. On continue avec Matteo Brunori qui lui est déjà parti puisqu'il est à Grenade et en vrai il est du côté de Palerme, il avait des top stats, rapidité très correcte, 79 pour un BU, il avait une bonne stat de dribble, une bonne stat de physique et c'était quasiment dans notre budget mais malheureusement il est parti du côté de Grenade, déjà il a quitté Palerme donc ça tombe à l'eau. Après nous avons Zito Luvumbo qui est très rapide, 87, très bon dribbler, polyvalence aussi, j'aime bien, c'est un peu hors de notre budget mais en tout cas je trouve que l'idée est très très sympa, même chose que Mictérien et même chose que Matteo Darmian, Lucas Jovic, je pense qu'il faudrait le relancer, je vais tenter un prêt, je pense que ça va être compliqué mais je vais tenter un prêt sans option d'achat ou alors avec une option d'achat que je ne pourrais peut-être pas payer mais si je le mets lui en BU et que je mets en doublure pour Jean Palo, même si pour Jean Palo il est un joueur très célèbre à Venise, un joueur à 79 que je mettrai dans la surface, en renard des surfaces avec 5 étoiles de mauvais pieds, je vous garantis que ça me ferait le taf pour le maintien et Lucas Jovic, si tu m'entends, j'ai envie de te dire entre pas jouer du tout au Milan et venir jouer le maintien et être titulaire à tous les matchs de championnat avec Venise, je te conseille, si Milan accepte, de venir en prêt chez nous. Et le dernier, c'est Johan Bonny alors qu'il fait un très bon début de saison avec Parme, il est formé à Châteauroux si je ne dis pas de bêtises et par contre, alors ce n'est pas notre budget mais il y a déjà une offre qui a été faite par Brentford qui a été refusée et là il y a une offre de Lyon, je ne peux pas du tout rivaliser, en tout cas, retenez que Johan Bonny il est très très bon si vous avez envie de suivre Parme, il fait un bon début de saison, il a des stats incroyables, 87 de vitesse, 72 de tir, 75 de dribble, bon, ce n'est pas du tout notre budget, je vous dis, il y a des chances qu'il se barre dans cette carrière manager à Lyon mais c'est un top top joueur. Je lirai avec assiduité l'espace commentaire pour l'épisode 2 et je mettrai à jour tout ça avec vos commentaires et vos suggestions. C'est ainsi que s'achève le premier épisode de la carrière manager de la survie avec Venise. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que l'épisode n'était pas trop trop long les frérots. J'ai beaucoup raconté de choses que ce soit Nocta Nike, le parallèle Drake avec Kenny West, comment ça s'est passé pour l'investissement avec les copains canadiens, etc. Donc j'espère que ce n'était pas trop long mais je vous fais plein de gros bisous. Pensez à liker en bombe cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, me rejoindre sur les réseaux sociaux arrobas nano football, je vous y attends, je vous aime, prenez soin de vous, grosse bise !